Je fais partie de ceux qui avaient placé énormément d'espoir dans le MonsterVerse annoncé par Legendary et Universal Pictures, surtout après le Godzilla de Gareth Edwards. C'était une relecture que je trouvais assez fascinante, qui était vraiment marquée par le style hyper spectaculaire de son cinéaste, et qui avait un respect au fond de la mythologie. Franchement, le début du MonsterVerse, moi j'étais très très chaud. Surtout que par la suite, j'avais même beaucoup aimé Kong Skull Island, qui me paraissait être une sorte de joyeux bordel décomplexé mais au visuel hyper marqué, et surtout qui était plus malin je trouve qu'il en avait l'air dans son espèce de quasi-parodie de Apocalypse Now. Donc ouais, franchement, tout s'annonçait plutôt bien, puis les choses se sont un peu gâtées jusqu'en 2021, et l'arrivée d'un truc que les bandes annonçaient plus comme une sorte de Batman et Robin que comme la suite du Godzilla de Gareth Edwards, j'ai nommé Godzilla vs Kong. Avec ce film, moi j'attendais du grand spectacle débile avec deux monstres cultes qui se tabassent sur la tronche, franchement c'était les seules attentes que j'en avais, et à la place j'ai eu ce que je trouve être pas loin du pire du blockbuster américain, vraiment hyper cliché, très mal foutu, même pas jouissif parce que la mise en scène est éclatée, et qu'on a des monstres de 5 km de haut qui sont filmés comme s'ils faisaient 2 mètres, et puis surtout c'était plein d'intrigues humaines hyper ennuyeuses. Franchement pour moi ce film, c'est un film qui ne tient même pas sa parometre d'être un pur défouvoir bête et méchant quoi. Mais bon, le public a apprécié, donc c'est quand même un film qui a fait plus de 500 millions de dollars au box-office, donc évidemment qu'on va annoncer une suite, une suite qui est sortie sur les écrans il y a quelques semaines, et qui se dirige elle aussi vers un gros gros succès commercial, et globalement la recette c'est la même, on va toujours plus loin dans l'absurde, les personnages prennent les décisions les plus bêtes et débiles possibles, on a Godzilla qui fait du kung fu, et on a l'or qui repousse toujours plus loin les limites de la bêtise. C'était déjà amorcé avec Monarch, la série qui était sortie qui avait vraiment la débilité profonde, et là le nouveau Godzilla X-Kong je trouve qu'on va vraiment à un niveau assez aberrant quoi. Et c'est pas trop ma cam ce genre de film, mais après je comprends l'intention quoi, parce que ça n'a rien d'incohérent à avoir des films qui sont de purs défouloirs, quand on parle de Godzilla je veux dire, Godzilla X-Kong ça s'inscrit dans l'héritage de la saga Godzilla, c'est même le concept de pas mal de films de kaiju depuis des décennies, c'est vraiment des grosses bêtes qui se tapent sur la gueule, dans un grand spectacle hyper dégressif et hyper too much, et vous savez quoi, moi franchement c'est un style que j'adore, j'avais beaucoup aimé Pacific Rim, j'avais même aimé Godzilla quand il affronte les mutos dans la version de 2014, j'adore ça, surtout que voilà, les gens qui prennent Godzilla comme un espèce de gros défouloir, ça n'empêche pas d'autres versions plus sérieuses et horrifiques de Godzilla d'exister à côté, je pense par exemple à Shin Godzilla, je pense à récemment Godzilla Minus One, Godzilla X-Kong n'empêche pas Godzilla Minus One d'exister. C'est juste que pour moi le vrai souci des Godzilla X-Kong, les deux volets, c'est qu'ils se réfugient derrière l'étiquette de simple divertissement, pour justifier le fait de ne faire aucun effort d'écriture et de mise en scène, ce qui en vrai est presque un peu insultant je trouve. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait des petites recherches, les amis, j'ai fait des petites recherches pour vous proposer des films avec des grosses bêtes emblématiques qui se mettent sur la gueule, et j'ai cherché des films qui vont aussi loin, qui sont aussi dingues, qui sont aussi généreux que Godzilla X-Kong, mais qui prennent quand même un peu moins leur public pour des cons quoi. Du coup, alors déjà je vais faire attention de ne pas vous lâcher des films hyper évidents, je veux dire, voilà, on va pas parler de Pacific Rim, et on va rester sur des films relativement récents, des films qui vont multiplier les gros effets spéciaux, et des films qui ont beaucoup beaucoup de qualité, des films qui, voilà, sont exactement comme Godzilla X-Kong dans l'esprit, mais qui en gomme à peu près tous les défauts, mais je vais volontairement rester vers des films ultra ultra divertissants, sachez que si vous voulez des films peut-être un peu plus horrifiques, slash sérieux, slash premier degré, j'ai déjà fait une vidéo sur ces films comme Godzilla en milieu, qui va être dans la description, mais ici les amis, ça va être à l'épisode Bjerbjerbura, mais quand même avec des sacrés films, donc sortez la grosse biérasse tiède et le sachet de pop-corn, c'est ces films comme Godzilla X-Kong, en mieux. Bon et pour commencer, on va pas faire dans la dentelle les gars, rien que le titre, vous allez voir qu'on est quand même sur quelque chose de bien jouissif, bien bourrin, un film qui est pas là pour déconner, ça va être de la grosse grosse baston, de grosses bestioles gigantesques et hyper emblématiques, et en fait c'est ça qu'on veut, c'est un film qui est sorti en 2001, soyez prêts pour le film Godzilla, Monstra and King Ghidorah, Giant Monster, All Out, Attack, c'est vraiment le titre du film, je pense que c'est assez évocateur. C'est tout un programme les amis, on est sur une sorte de battle royale chaotique, pour un film qui est souvent cité comme parmi les meilleurs de Godzilla, et c'est un film qui a été un gros gros succès au Japon, c'est réalisé par Tsuchuke Kaneko, dont on va reparler, vous allez voir dans cette vidéo, et c'est un film qui nous raconte comment, 47 ans après sa première apparition sur les côtes japonaises, Godzilla est devenu une sorte de légende urbaine, presque un mythe en fait, sauf que là, à notre époque, il y a des navires qui disparaissent, et il faut bien se résoudre à l'impensable, Godzilla est de retour pour tout défoncer. Sauf que pour contrer Godzilla, qui est gigantesque d'ailleurs dans ce film, et qui ressemble presque plus à une sorte de dinosaure zombie, qu'un iguan naturel, il y a trois gardiens, trois keiju, qui vont émerger. Donc on va avoir Monstra, Baragon, et King Ghidorah. Alors à partir de là, les bestioles, c'est un peu le programme du film, se mettre violemment sur la gueule, quand je dis violemment, vous allez voir que quand même, la mise en scène se régale, tout en nous bombardant d'idées et de parties prises, où franchement c'est géniaux. La première idée que j'apprécie, c'est vraiment de filmer un Godzilla, qui est hyper terrifiant, je veux dire hyper terrifiant dans son design, un Godzilla hyper agressif, et dont l'origine, pour les gars, l'origine de Godzilla, la raison pour laquelle il revient, c'est quand même assez dingue, c'est qu'il a été ressuscité par les âmes damnées de la seconde guerre mondiale. J'en vente rien, ça s'en montre pas, je trouve que c'est une idée qui est quand même assez folle et très forte symboliquement. C'est un apport parfait à la mythologie Godzilla, et ça se voit que le cinéaste adore cette mythologie, et d'ailleurs, il en sera même avec, avec ses kaijus, donc Mosra, King Jidora, etc., qui sont des gardiens mythologiques de la planète, et avec cette mythologie, on se rapproche un peu de ce qu'avait tenté de faire Gareth Edwards en 2014. On va sacraliser les monstres, vraiment, l'humanité ne peut rien contre eux, et d'ailleurs, ça, ça crève les yeux durant les scènes de destruction massive, qui sont plutôt nombreuses, et où on va, voici à moi, avoir des... énormément de victimes collatérales. On va vraiment voir des civils innocents, sauvés, mais plein écran, vraiment frontalement, quoi. Et ça, c'est quand même un gros gros atout, et un gros parti pris, parce que quand tu vois que dans Godzilla X-Kong, les gens sont hyper contents à la fin du film, alors qu'en vrai, il y a eu l'équivalent de 50 bombes atomiques, qui ont détruit la moitié des villes du globe, et qu'on fête ça comme une victoire, alors qu'en vrai, il doit y avoir des millions de morts, bah, t'as quand même un peu du mal à y croire, ça fait que c'est quand même assez peu tangible, finalement. Ici, les monstres sont énormes, les monstres sont dangereux, les monstres tuent, et ça, c'est quand même une sacrée force pour t'immerger, pour te faire comprendre l'impact qu'ils ont. Et je trouve qu'il y a aussi un équilibre qui est assez génial, parce qu'il y a donc certes cette mythologie, qui est intelligente, qui est crédible, et qui se présente comme étant quand même un vrai apport à une saga culte, mais on a aussi un film qui respecte son titre et son ambition première, c'est-à-dire te donner de la grosse baston, bien bourrine et bien spectaculaire, et là-dessus, franchement, chaque scène de fight entre les bestioles, je trouve que ça a bien plus d'impact que l'espèce de bouillie informatique dont on nous a abreuvés dans le film qui est sorti il y a quelques semaines. Chaque scène de baston, en fait, est impactante. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des civils, donc c'est un impact réaliste et concret, parce qu'on a aussi un film qui est assez sadique, franchement, dans sa représentation de la violence, et dans sa représentation de la dangerosité, de l'animosité des bestioles, parce que c'est un film qui a pris le temps de créer des vrais enjeux, et que la violence et que la dangerosité n'est jamais édulcorée, et ça, en vrai, ça change tout, hein. Franchement, on commence assez fort avec ce film, c'est pas pour rien qu'il est reconnu comme étant vraiment un grand, grand film de la saga Godzilla, voire l'un des meilleurs. Il a pas volé sa réputation, et vous avez de quoi vous régaler. Bon, ok, alors, pour le deuxième film, on va encore se passer une année, et on va aller en 2002, cette fois, pour un film qui va opposer notre grand lézard géant à un ennemi qui apparaît aussi dans la version américaine, donc dans le premier film Godzilla vs Kong, où il est d'ailleurs justifié par un scénario qui est quand même complètement gogol, faut pas se mentir, je vais vous parler d'un film sombrement intitulé Godzilla contre Mecha Godzilla. Bon, alors, je me moque gentiment de Godzilla vs Kong, bon, je vais pas vous mentir, en vrai, l'origine de Mecha Godzilla, ici, je dirais pas qu'elle est moins gogol non plus, elle s'est quand même assez tirée par les cheveux, mais encore que, il y a quand même une petite... il y a quand même pas mal d'intelligence, en vrai. Intelligence, parce qu'ici, c'est filmé avec un millième degré qui est assumé, et qui nous change des longues phrases faussement explicatives et des discours humains hyper relous qui polluaient Godzilla vs Kong, et au final, dans Godzilla vs Kong, on avait juste l'impression qu'ils arrivaient pas à assumer qu'en fait, un robot Godzilla géant, bah, c'est juste cool et fun et qu'on a pas besoin d'en savoir plus, quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment être bête, sois bête à fond. N'essaye pas de me mettre des personnages faussement scientifiques qui essaient de m'expliquer pourquoi ils ont fait ça. J'ai pas besoin d'explications pendant 20 minutes, balance-moi un robot Godzilla, c'est bon, je suis content, non ? Bref, Godzilla contre Mega Godzilla, qu'est-ce que ça nous raconte ? Bah, ça nous raconte que Godzilla, donc, le vrai Godzilla, est arrivé en 1954 sur les côtes japonaises, vous connaissez l'histoire, il a tout cassé, et puis il est reparti. L'humanité a réalisé qu'il y avait des monstres géants qui voulaient attaquer, ils ont commencé à se défendre, et ils s'en sont plutôt bien sortis, jusqu'en 1999, où un autre Godzilla est revenu et a fait globalement la même chose, il a tout pété, et c'était le zbeul. Du coup, le gouvernement japonais va décider, pour vraiment s'assurer de sa sécurité, de créer un robot énorme à partir du squelette du premier Godzilla, celui de 1954, puisqu'il est mort, bon, ça fait beaucoup d'infos, mais ça, clairement, c'est explicité, enfin, tout ce que je vous raconte là, c'est les 5 premières minutes du film. Et du coup, ce robot, bah, ça va donner Mechagodzilla qui arrive prêt à botter des culs. Voilà, clair, concis, le film commence. Alors, attention, parce que j'ai présenté ce film comme étant un pur divertissement hyper bourrin, je pourrais aussi vous parler d'une analyse qui est, enfin, il y a quand même une analyse assez intéressante et assez facile à faire sur ce film, qui est quand même une dénonciation de l'homme qui a tendance à se diriger immédiatement vers les armes face à la nature, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grosse bête ? Bah, on crée un robot encore plus dangereux que la bête en question, on crée une arme toujours plus grande, toujours plus violente et du coup, on devient, en fait, ce que le premier Godzilla, le film original, dénonçait à la base. Je veux dire, Mechagodzilla, les amis, c'est clairement la bombe atomique. Et alors, oui, déjà, évidemment, le film peut s'analyser sous cet angle, la naissance de Mechagodzilla peut complètement être une dénonciation de la folie humaine à toujours vouloir aider des armes pour répondre à un problème. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je veux dire, c'est une lecture qui est quand même assez évidente. Je vais plutôt m'attarder sur le côté gros divertissement bourrin, quoi. Et même sous cet angle, les amis, on est sur un film qui fait quand même bien, bien plaisir. Ça dure 1h20, c'est rythmé, c'est généreux, ça a une histoire qui est simple et immédiate et rapidement, en fait, le film, une fois qu'il a créé sa mythologie, une fois qu'il a créé son contexte, il va à l'essentiel et il fait tout péter. Et vous allez en avoir pour votre argent. Franchement, croyez-moi, si tant est que vous êtes prêts à accepter des effets spéciaux qui sont très particuliers, évidemment, mais ça, c'est un peu le propre de la saga Godzilla. Et moi, même si je regrette le fait que le gros de l'action et des fights des bestioles se déroulent dans la seconde moitié du film, on est quand même sur une oeuvre qui est toujours captivante, notamment par ce parti pris de se placer comme étant une suite directe du Godzilla original, donc le Godzilla de 1954, ce qui renforce un peu aussi la mythologie de la bestiole et ce qui permet surtout de mettre complètement de côté tous les délires un peu chelous qui ont suivi le Godzilla original. Et si, on va rester assez terre à terre, on va faire fi du passé, on va un peu zapper le côté grand guignolesque de Godzilla pour se dire ok, mais qu'est-ce qui se passerait ? C'est un monstre comme ça apparaissait très concrètement aujourd'hui. Franchement, on créerait une arme énorme capable de à la fois tuer cette bestiole mais aussi raser toute l'humanité. C'est plutôt cohérent, ça reste terre à terre, l'idée de base est bien exécutée et à partir de là, ça va vraiment aller dans des explosions de partout, dans des gros fights entre bestioles qui sont franchement je trouve assez bien filmées et bien servies aussi par une musique hyper guerrière et hyper épique. Franchement, les amis, ça vaut le coup de s'y plonger surtout que par sa volonté de faire table rase du passé, ça reste aussi une bonne porte d'entrée dans la saga Godzilla. Ça dure une heure vingt, ça a beaucoup de charme, ça va vous distraire absolument, ça peut globalement vous donner tout ce que Godzilla X-Kong vous a procuré en étant quand même vachement moins brouillon et vachement moins bouillis informatique Bon alors et pour finir clairement l'une des meilleures trilogies de Kaiju qui ait jamais été réalisée. Je pense que vous n'avez sans doute déjà entendu parler ça a une excellente réputation et c'est aussi né du cerveau de Shuzuke Kaneko dont on a déjà parlé dans le premier film Shuzuke Kaneko qui nous a lâché la trilogie Gamera et dans cette trilogie à gros gros budget qui est quand même très très bonne je veux dire il n'y a pas le 1, 2, 3 sont tous les 3 vraiment très très bons et moi je ne vais absolument rien vous spoiler des deux premiers volets mais j'ai décidé de m'arrêter sur le 3 qui est le meilleur en vrai et que vous pouvez complètement découvrir sans avoir vu le 1 et le 2 même si c'est aussi des super films. Franchement si vous commencez par le 3 bon vous n'allez peut-être pas tout tout comprendre du lore immédiatement mais très vite vous allez catcher et vous serez vraiment jamais perdu quoi. Et on est clairement sur le film le plus noir le plus violent et le plus sombre de cette vidéo alors que honnêtement le premier film cité était déjà pas mal mais ici je n'ose même pas vous parler du nombre de victimes humaines et surtout de la manière dont elles meurent et de la manière dont c'est filmé à l'écran franchement on se commence à me dire que le cinéaste a un petit côté sadique et pervers qui commence ça se boire un peu parce que dans Gamera 3 c'est un délire bref Gamera bah du coup c'est un kaiju que l'humanité déteste alors que franchement il la défend pas mal et on a une orpheline qui accuse Gamera d'avoir tué ses parents et qui va libérer un monstre diabolique géant qui va menacer toute la terre donc voilà Gamera va devoir intervenir reprendre du service et défoncer ce monstre et les amis là par contre on est sur un film qui donne sur le spectaculaire mais qui a aussi une sacrée ambiance vraiment une ambiance apocalyptique une ambiance qui est plus proche de celle du Godzilla de Gareth Edward que celle du fluo et des néons de Godzilla X-Kong tout en nous donnant des fights assez impressionnants franchement Gamera 3 on est sur un grand film parce que en fait oui voilà comme Gareth Edward on a un cinéaste qui sait filmer qui sait mettre en scène ses créatures et leur échelle démesurée on a aussi un cinéaste qui s'interdit pas d'aller vers de l'horreur pure parfois le temps de quelques séquences et vraiment ouais les scènes spectaculaires s'enchaînent à toute vitesse même si les effets spéciaux sont pas toujours parfaits ça reste quand même une petite claque surtout qu'on est sur un film qui ne s'interdit rien en fait mais ça vous allez vite vous en rendre compte en quelques scènes et les bestioles sont impressionnantes et on ressent leur poids la gravité etc par des procédés qui fonctionnent par exemple cette caméra qui va trembler à chaque pas franchement le design et le poids des monstres bah on en a peur quoi et du coup évidemment que chaque baston entre eux sera impactante parce qu'il va y avoir de l'enjeu parce que c'est clairement des bestioles mythologiques et que le film pense à tout moment à montrer leurs dommages collatéraux donc voilà moi je peux que vous encourager à foncer mais même sur l'ensemble de la trilogie Gamera alors même si on a un premier volet qui est un petit peu en dessous parce que voilà il doit poser son contexte il doit expliquer un peu son lore sa mythologie etc même s'il reste très divertissant c'est vraiment avec le 2 et le 3 que la trilogie s'élève et qu'elle devient vraiment mais impactante qu'elle devient fort toujours divertissante mais vraiment avec d'autres qualités à côté quoi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner de mettre la cloche pour ne rien rater on sort deux vidéos par semaine on a aussi un petit tipeee qui est hyper utile pour nous sortir un peu de la pression de l'algorithme YouTube si vous avez de quoi donner un petit don ou même partager ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne d'habitude à la fin de ce format je vous fais choisir le thème de la prochaine vidéo mais là vous avez déjà voté en fait normalement je devais faire c'est comme Anatomy d'une chute en milieu et donc ce sera le thème de la prochaine vidéo surtout que j'ai du très très lourd en stock mais voilà je voulais faire un petit écart un petit extrait Godzilla X-Kong je voulais un peu surfer sur l'actualité puisque j'avais des grands films à vous évoquer voilà les amis donc nous on se retrouve d'ici quelques jours d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ciao à tous bisous abonnez-vous Sous-titrage FR ?